salut à tous salut les abonnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vidéo retour de brocante alors aujourd'hui on avait un temps immonde donc j'ai fait deux brocante sous la flotte j'ai quand même réussi à trouver pas mal de petits trucs j'espère que vous allez bien j'espère que vous aussi vous avez trouvé des choses allez on va commencer tout de suite avec les majorettes alors des majorettes ça devient de plus en plus dur d'en trouver donc j'ai commencé une nouvelle collection vous allez voir ça après allez je commence avec cette ford focus wrc en noir je ne l'avais pas en noir et comme elle est bien propre bon c'est pas un moule que j'adore mais là ça va ça rend pas trop mal elle est relativement propre celle ci une petite simca 1308 en état de jeu très prononcé on a le port choc avant qui abîmé la couleur est sympa elle demanderait presque une restauration moi je vais la laisser comme ça là on a un petit daf voilà un petit daf 2600 avec son support pour le je crois que c'est une cabine qui est au dessus donc malheureusement pas complet mais bon c'est pas très grave ensuite j'ai le volvo f12 racing team donc il va falloir que je trouve une remorque il est en super état malheureusement il n'y avait pas la remorque dans la caisse mais il est super propre donc j'ai préféré le prendre au cas où je trouverai la remorque plus tard et dans cette même caisse là où il y avait le volvo j'ai trouvé ce très joli camion de gru voilà le 6.4 alors celui ci j'ai même pas eu besoin de regarder en dessous je savais que c'était un majorette puisqu'il fait partie de mes recherches il est en excellent état tout est fonctionnel il a même encore ses petits patins bon c'est un peu compliqué à sortir voilà il a ses petits patins de stabilisation de l'autre côté c'est pareil il est un peu poussiéreux ça fait plaisir de trouver des pièces comme ça celui ci et le volvo j'aurais pu les payer 20 centimes mais j'ai donné 2 euros à la personne parce qu'elle connaissait pas les prix et qu'en plus c'était pour une association donc je lui dis non non ça vaut quand même un peu plus donc j'ai donné 2 euros pour les deux véhicules ce qui est déjà un super super prix parce que ça souvent on le trouve au moins à 5 euros voire plus ceux qui connaissent ils les vendent un peu plus cher quand ils sont complets comme ça donc voilà pour les majos on va passer à la nouvelle collection vous la voyez ça tourne déjà sur le plateau je me suis lancé dans la collection carves voilà j'ai vu plusieurs vidéos où il y avait du carves j'ai revu les films il n'y a pas longtemps ça m'a donné envie de commencer la collection alors je vais essayer de commencer par là le film cars 1 mais je sais que j'ai déjà des véhicules des autres films et puis de toute façon quand on commence on n'en a aucun donc du coup on achète tout ce qui traîne alors j'ai commencé par internet à acheter ce modèle la première mac queen alors elles sont en état de jeu j'en ai aucune qui est neuve j'hésitais à les prendre en blister neuf mais vu les tarifs qui oscillent entre 6 50 et 8 50 j'ai dit non je vais continuer à acheter de la loose la loose et de l'état de jeu moi ça me va très bien j'ai pas besoin qu'elle soit en blister j'aimerais bien mais après c'est une question de moyens donc avec ce mac queen premier de la série donc en état de jeu il est très sympa c'est vrai que les cars quand on les voit elles sont quand même super sympathique pour ceux qui ont vu le film vous avez vu que c'est super mignon alors le premier n'a pas le sticker rustice sur l'aileron donc ça c'est les premières séries je suis allé aussi sur le forum world of cars où vous avez une liste de tous les véhicules ce qui est très pratique pour connaître les noms alors là on va aller voir mac queen justement je sais pas pourquoi il n'y a pas toutes les photos mais bon sur un sur un site et sur un forum c'est compliqué de tout mettre donc flash mac queen il est là voilà on clique dessus on a l'histoire de mac queen ici et on a toutes les versions possibles vous voyez il y en a beaucoup et je pense qu'il n'y a même pas là c'est les versions officielles disney pixars et après si vous prenez toutes les versions de contrefaçon chinoise sans licence vous en avez des centaines donc voilà le premier modèle celui-ci n'a pas son logo rustice ensuite on a la version 2 avec le logo sur l'aileron arrière bon là vous voyez pas trop parce que j'ai pas zoomé bon j'arrive pas à zoomer là il ya une autre variante il faut que je regarde oui c'est ça va être ça va être les stickers sur le côté je pense ensuite vous avez tous les blisters possibles avec même des valeurs voyez valeur estimée 11 euros 80 pour le premier quand on arrive à le trouver les duos les packs voilà c'est très très sympa c'est bien détaillé donc je me suis même inscrit sur le forum voilà puisque je commence la collection allez on revient on va essayer de se remettre bien voilà par là à peu près donc le premier mac queen et ensuite alors qu'est-ce que j'ai chopé j'ai chopé celui-ci chic x là ça va c'est marqué dessus en bon état aussi alors j'ai demandé sur le forum il faut qu'elle soit riveter et non pas visser les versions visser c'est pas la même fabricant il faut qu'elle soit en métal et l'échelle c'est du 1,55 donc après après je ne sais pas si je prendrai un circuit je pense que je prendrai un circuit pour les mettre dessus ça sera plus sympa alors j'ai pas fait dans l'ordre j'ai fait ce que j'ai avec ce que j'ai trouvé mais il y en avait déjà pas mal ce matin là on a le numéro 43 pareil en état de jeu celle-là déjà bien fait pas mal de courses de l'écurie d'inoco alors son nom va il va falloir que je les apprenne par coeur hop 15,1 d'inoco bon là j'ai pas le nom je vais pas chercher trois heures en tout cas voilà une autre voilà là j'en ai pris une autre de course bon pareil j'ai pas le nom de celle-là encore mais je vais chercher je vais essayer de les recenser parce que sinon je vais vite me perdre il va falloir que je fasse attention si c'est du 15 1 du 15 2 ou du 15 3 en tout cas les modèles sont vraiment sympa alors je voulais une prius en 15 mais il n'y en a pas ça sera à moi de la faire si j'en veux une elles sont assez bien fini et j'aime bien tous les sponsors là qu'il y a dessus ça fait vraiment sympa allez on reste dans la voiture de course celle-là aussi bien mignonne écurie 74 alors reprise j'ai été regarder un petit peu pour chercher les noms donc là l'écurie d'inoco on a stripweezer voilà de son vrai nom le roi chic x existe aussi en bleu j'avais oublié de le signaler mais il est aussi en bleu voilà ensuite on a celui-là alors le all in gas donc celui-là qui fait partie de la piston cup donc si je ne me trompe pas c'est 15 1 ensuite on a celui-ci sper mint pareil piston cup donc carze 1 donc pour l'instant ça va j'ai que du carze 1 ensuite on a celui-ci slider petroski pareil du carze 1 et l'écurie side wild side wild side wall oh je n'arrive pas à le dire au shine voilà après il y en a beaucoup dans le carze 1 il y en a un petit peu moins dans les autres alors ensuite j'ai trouvé le shérif de radiator spring en assez bon état il n'y a pas trop de il n'y a pas trop de dégâts dessus il y en a un petit peu mais après c'était des voitures de jeu donc là ceux qui me les ont vendus ils ont joué avec ce n'étaient pas des collectionneurs j'ai un petit personnage aussi là je n'ai pas encore été chercher le nom de celle-ci je l'ai vu dans la liste des carze 1 je vais regarder si je vous trouve le nom rapidement alors il s'agit de Cori Turbovitz c'est une journaliste de carze voilà avec une grosse voix apparemment je ne m'en souviens pas mais bon donc voilà ça c'est une journaliste de carze ensuite là on a une supportrice de l'équipe de Chuck voilà avec le petit C il me semble qu'ils sont deux d'ailleurs il me semble qu'ils sont deux dans le film alors ensuite celui-ci si je ne me trompe pas c'est Tex le patron de l'écurie d'Inoco si je dis une bêtise vous me reprendrez dans les commentaires donc super exemplaire aussi donc c'est du made in China mais voilà c'est de l'original alors les années de production elles sont assez étendues donc c'est compliqué à trouver les années exactes qu'est-ce qu'on a on a aussi un Martin évidemment il fallait Martin là il a même la flamme 95 donc c'est pas le premier il est métal et plastique bon ça a l'air d'être la bonne série par contre je ne suis pas sûr que ça soit du Car the 1 il faut que je vérifie parce que c'est pareil des Martin il y en a un paquet alors ensuite on va avoir un Ramon Ramon il y en a plein 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 aussi puisqu'il change de couleur tout le temps dans les dans les films vu qu'il est carrossier peintre il s'amuse à changer de couleur en permanence donc on a énormément de Ramon à trouver là j'ai pris cette version là il y en avait plusieurs j'ai pris celui-là alors là on a Fillmore qui fait partie de l'écurie Rustiz si je ne me trompe pas non Fillmore non non Fillmore il est dans la ville de Radiator Springs je vais regarder sur le site pour ne pas dire de bêtises alors Fillmore voilà c'est celui-ci donc année de production de 2006 à 2023 je pense qu'on peut même le trouver encore maintenant évidemment donc c'est cette version-là la première et on sait qu'on a une variante avec les yeux un petit peu plus ouverts et la bouche pareil un peu plus visible donc là c'est bien la première version que j'ai donc c'est plutôt sympa voilà assez compliqué de s'y retrouver dans Cars il y a vraiment beaucoup beaucoup de versions allez on va continuer du coup j'ai pris le téléphone à la main alors on a cette petite reliance anglaise là pareil il va falloir que je trouve de quelle série il est ça je suppose que c'est un spectateur ah non c'est pas un spectateur celui-là il est dans Cars 2 c'est un des méchants de Cars 2 c'est ce qu'on appelle les les tas de boue les moches là ok donc celui-là c'est un Cars 2 là on en a une petite de Cars 1 toute mignonne alors je l'ai vu tout à l'heure dans la liste on va aller regarder ça Cars 1 la vidéo va être très longue Cars 1 il faudrait que j'arrive à cliquer dessus déjà alors là petite en rose je l'ai vu voilà c'est celle-ci c'est Chucky voilà donc heureusement qu'il y a des bases de données sur les forums parce que sinon ça serait compliqué de trouver quelle version j'ai à priori c'est une lenticulare donc en fait elle a les yeux qui tournent selon la position de la voiture voilà hop hop ça c'est assez marrant c'est bien fait alors qu'est-ce qu'on a d'autre allez on est proche des derniers on a celui-ci qui est dans les pit stops alors vu la couleur je pense qu'il fait partie de l'écurie d'Inoco mais il faudra que je vérifie et on a maintenant un camion l'écurie 34 trunk fraîche alors je n'ai pas la voiture qui va avec mais bon je ne suis pas trop inquiet je sais que je vais la trouver en cherchant un petit peu les camions sont très sympas heureusement ils ne sont pas trop trop gros ils ne sont pas aussi longs que dans les films et chose que je ne savais pas mais ils s'ouvrent alors je vais peut-être remettre le téléphone sur le support alors voilà quand on l'ouvre ça donne ça ça fait une écurie pour mettre le véhicule dedans et le réparer tout ça vous avez les caisses à outils des pneus là il y a l'appareil pour changer les pneus donc c'est pas mal du tout c'est bien fait franchement il va falloir que je trouve la voiture pour aller avec donc par contre là c'est du plastique donc toujours un peu peur de les casser je ne vais pas forcer là je le fermerai après et ensuite pour terminer cette vidéo on va avoir trois McQueen alors celui-ci World Grand Prix donc ça c'est Kars 2 il a déjà le sticker de la piston puisqu'il l'avait il l'a gagné non il l'a pas gagné la piston enfin il en a gagné quelques-unes des courses là j'ai une autre version ça il me semble que c'est une version quand il est dans Radiator Spring il me semble dans la ville à vérifier Made in China mais bon ça a l'air d'être de l'original aussi alors par contre les roues il faut que je fasse gaffe quand je les achète parce que elles sont pas toujours nickel et là on a une troisième version alors celui-ci donc ça c'est tiré du film 1 c'est quand il s'entraîne avec le dock à tourner correctement sur les pistes voilà donc là il avait fini une fois dans le décor et il a un buisson carrément sur le toit donc c'est un bel exemplaire aussi il est sympa voilà pour cette vidéo carves j'espère qu'elle vous a plu moi en regardant sur le pc sur le forum je m'aperçois qu'il y a énormément de variantes donc ça va être long je vais pas toutes les avoir c'est sûr bon j'espère que cette vidéo vous a plu et sur cette image je vais vous dire à bientôt mercredi unboxing enfin pas vraiment unboxing c'est plutôt les achats les derniers achats voilà allez à bientôt les amis ciao ciao